Bonjour, la prochaine visite du ministère des Affaires étrangères chinois Yanyi en Afrique a commencé le 4 janvier. Bien sûr, commençons par le Nigeria, démontre clairement l'importance de l'Afrique vis-à-vis de la Chine. Il faut noter d'abord que la Chine, pendant les 30 dernières années, a toujours commencé ses visites diplomatiques par l'Afrique. Aussi, 2021 est l'année du FOCAC. Nous nous attendons à ce que l'Afrique soit la pièce maîtresse de la diplomatie étrangère chinoise cette année. La visite qui comprend aussi le Botswana, le Congo, la Tanzanie et la Seychelles, vient à un moment crucial de la lutte mondiale contre la COVID-19. Il faut bien noter que les répercussions économiques et sociales sont très sévères en Afrique. Je pense que le message de M. Wang Yi sera celui de renforcer le support économique de la Chine à travers l'ouverture de son marché d'import, à travers une nouvelle stratégie de double circulation, comme on en a bien entendu cette année, et de donner un espace aux sociétés africaines de faire partie de l'économie chinoise. Mais aussi assurer aux pays africains que la Chine va continuer son investissement dans l'économie africaine et surtout ne pas réduire son support financier pour la construction de l'infrastructure africaine dont on a vraiment besoin. Cela permettra de stabiliser aussi le marché d'emploi dans cette période de crise, parce que les projets d'infrastructure sont toujours liés au marché d'emploi. Finalement, je pense que la visite doit être vue comme un vote de confidence de la part des nations africaines dans son acquis des vaccins chinois contre le COVID-19. Et le support de la Chine, je pense, va aller au-delà de l'acquisition des vaccins, mais aussi assurer un soutien au niveau du secteur médical et de santé africain pour produire localement le vaccin. Donc, c'est un soutien qui va au-delà de l'achat des doses de vaccins, mais aussi on peut parler du transfert du savoir-faire chinois médical avec une production africaine locale que je pense est très importante à ce niveau-là pour contenir le problème du COVID-19. À ce niveau-là, on peut citer quelques cas d'exemple, le Maroc, l'Égypte, le Kenya, qui ont des accords avec des sociétés chinoises pour tester et l'achat du vaccin particulièrement. On parle de Sinopharm et de Sinovac. Donc, on peut s'attendre à une visite fructueuse en vue de lancer la coopération Chine-Afrique à travers plusieurs domaines durant cette année 2021.